Le secret d'une meilleure santé, c'est avec Golden Motor Alkaline. Une eau qui a un pH de 9 ou plus et a moins d'acide que l'eau ordinaire. Filtrée à l'aide d'une technologie de pointe, exemple de contaminant, sa consommation équilibre les niveaux de pH dans le corps avec plus de bienfaits. Elle renforce le système immunitaire grâce aux antioxydants. Elle vous maintient hydraté le plus longtemps possible. Elle facilite la digestion et stimule la perte du poids. Alors, qu'est-ce que tu attends pour tenter l'expérience avec Golden Motor Alkaline ? Pour tout contact, appelez au plus 243 81 454 18 90 ou au plus 243 99 22 16 703. Golden Motor Alkaline pour une meilleure santé. Golden Motor Alkaline Maya Banamboka. Un produit d'investir chez nous. Les ananas, nous les trouvons partout en Afrique. Alors, sur cette vidéo, nous allons vous parler de comment transformer l'ananas en jus d'ananas. Alors, restez branchés jusqu'à la fin pour en profiter. Aujourd'hui, nous allons vous montrer étape par étape de la ferme à l'industrie. Alors, ici c'est investir chez nous. Moi, c'est Jamy Kakona. Je suis promoteur de cette chaîne. Et nous vous demandons de vous abonner sur cette chaîne. Car nous publions nos vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi. Et aussi de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors, ici aujourd'hui, nous allons vous parler de comment transformer l'ananas en jus d'ananas. Alors, ici pour les gens qui ont des fermes d'ananas ou bien des champs qui cultivent d'ananas. Regardez comment vous pouvez cultiver rapidement. Vous pouvez payer des engin qui peuvent vous aider à prendre, à récolter les ananas qui sont déjà prêts rapidement. Alors, ici, c'est vraiment aussi un grand travail pour avoir cette étendue de champ d'ananas. Et si vous n'avez pas assez de connaissances sur comment cultiver l'ananas, vous pouvez prendre des formations. Nous ne donnons pas des formations appropriées sur la culture d'ananas. Mais il y a plusieurs personnes qui peuvent donner des formations. Et vous pouvez aller sur YouTube et vous pouvez trouver des gens qui donnent des formations sur la culture d'ananas. Alors, nous nous considérons toujours aussi, vous pouvez transformer l'ananas en jus sans pour autant cultiver l'ananas. Vous pouvez déjà trouver des gens qui cultivent les ananas chez vous, dans vos territoires ou villes ou pays. Et commencer à citer directement à partir de là. Parce que premièrement, la culture aussi, ce n'est pas aussi quelque chose de moindre. Vous devez mettre les moyens en jeu. Par exemple, cet engin qui, juste qui aide à la récolte rapide, vraiment cet engin aussi coûte un peu trop. Et vous devez investir partout. Mais ça serait toujours bien et mieux si vous produisez les jus d'ananas. Alors, ici, c'est la récolte. Cette récolte va être amenée directement à l'usine. Alors, vous pouvez aussi acheter les ananas où? Par exemple, dans les marchés. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vendent les ananas au marché et qui ne savent pas comment transformer ces ananas là. Alors, ici, dès que vous amenez ces ananas à l'usine, vous devez premièrement avoir un amborantin qui va checker les sucres et la qualité de l'ananas que vous avez cultivé. Donc, parce qu'il y a toujours plusieurs qualités. Parce que l'objectif, c'est que quand vous produisez les jus d'ananas et que les jus puissent avoir le même taux du sucre, le même goût. Et que vous puissiez garder la même formule pour tous vos jus. Alors, avoir un laboratoire dans votre usine est très important. Pourquoi? Parce que ça vous aidera à savoir comment sortir les ananas ou bien comment cultiver les mêmes types d'ananas. Par exemple, la dame que vous êtes en train de voir, elle est en train de checker la partie où ça vous aide encore à aller cultiver l'ananas pour sortir les ananas de même type, de même qualité. Alors, ici, le monsieur a investi dans la culture et dans la transformation. Alors, ici, même dans la culture, vous devez avoir des agronomes, ingénieurs agronomes qui pourront vous aider à voir des techniques à bien cultiver l'ananas, à sortir des ananas de très bonne qualité. Alors, comme j'étais en train de dire, la récolte prend aussi beaucoup de temps. Cette machine, elle est utilisée pour une récolte rapide parce que nous ne voulons pas aussi perdre du temps dans la récolte. Ici, vous devez savoir les business de transformation de tout produit. Elle est profitable seulement si vous maximisez les temps de production, la production. Alors, ici, ça, c'est le vu de dessus d'une industrie. Vous n'avez pas besoin de lancer une grande industrie pareille. Vous pouvez commencer petit. Alors, ici, comme je vous montre et je vous parle toujours, dans toute industrie, la première étape, c'est l'étape de nettoyage des produits de la matière première. Vous devez très bien nettoyer la matière première. Peut-être que vous devez avoir deux ou trois étapes de nettoyage. Pourquoi? Parce que les produits qui seront vendus à la population, ces produits-là sont des produits que les gens vont consommer. Alors, ici, nous avons plusieurs étapes de vente des ananas. Vous pouvez vendre les ananas directement sans pour autant la transformer. Vous pouvez les vendre directement au supermarché. Par exemple, vous allez prendre les ananas qui sont découpétés comme ça. Vous mettez les étiquettes, par exemple, de votre compagnie. Vous mettez dans les cartons et vous allez charger pour aller vendre au supermarché. Donc, ça, c'est la première étape. Ok? Alors, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors, la deuxième étape, ça serait maintenant de prendre ces ananas-là, de les découpéter et de les transformer en jus. Vous pouvez les mettre dans des bouteilles pour aller revendre encore dans le supermarché. Alors, tout commence par le nettoyage toujours. Vous devez très bien nettoyer cette machine qui est là. Aide à tourner ou bien à remuer l'ananas pour que ces ananas puissent être très bien nettoyés. Et ça va prendre l'ascenseur ou bien ça va prendre ces convoyers ici pour les amener où ça va être séché. Parce que quand vous nettoyez, vous devez d'abord très bien sécher pour enfin épulser et découpéter. Alors, ici, ça dépendra aussi de la technologie que vous allez utiliser. Il y a d'autres machines qui vous aident directement à presser l'ananas sans pour autant épulser. Alors, ça dépendra de la technologie que vous allez utiliser. Mais ici, cette machine que vous êtes en train de voir, ça aide à nettoyer encore l'ananas et à sécher l'ananas rapidement. Alors, la deuxième étape que nous allons voir maintenant, c'est l'étape où l'ananas va être pressé pour nous sortir les jus. Donc, vous n'avez plus besoin de découpéter l'ananas parce que ça va prendre assez du temps. Et c'est que vous avez fait assez d'abord, c'est seulement directement pressé. Nous sortons l'étape de découpéter pour économiser du temps. Alors, après avoir été découpéter, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sortir les jus. Pas découpéter, j'allais dire. Après avoir été pressé, nous allons sortir les jus. Donc, cette machine presse l'ananas avec une grande vitesse. Comme vous êtes en train de voir, les jus sortent et vraiment, nous avons un produit fini de très bonne qualité, comme vous êtes en train de voir. Et ces jus là, c'est encore tamisé parce que nous n'avons pas découpéter l'ananas sans pour autant, nous n'avons pas pressé l'ananas sans pour autant les découpéter, l'enlever la peau et qu'on sort. Alors, ici, nous allons vous montrer l'étape où l'ananas est pressé et l'ananas nous donne le jus d'ananas. Comme vous êtes en train de voir, c'est le jus qui est en train de sortir de ce tuyau à partir de la machine qui presse l'ananas. Alors, pour ceux qui veulent transformer l'ananas en jus, nous avons des petites machines aussi qui coûtent environ 300$. Et cette machine peut vous aider juste à commencer à presser semi-manuelle l'ananas pour sortir les jus. Alors, vous pouvez payer cette machine chez nous. Nous avons une autre machine qui est semi-automatique qui coûte 2800$, qui vous aidera juste à l'étape de nettoyage et de pressage de l'ananas, des jus d'ananas, pour enfin sortir les jus et tamiser et les mettre sur les bouteilles pour enfin revendre à la population. Alors, ici, l'étape que vous êtes en train de voir, c'est juste l'étape de pressage. Cette machine va vraiment très bien presser pour ne pas perdre les jus dans l'ananas que vous allez amener du champ ou bien du marché. Alors, cette industrie demande aussi que vous puissiez pasteuriser les jus d'ananas pour que l'ananas puisse durer au maximum une année, c'est ce que j'allais dire. Alors, il y a l'étape aussi de pasteurisation qui est aussi sur cette vidéo et sur les machines que vous allez acheter après avoir pressé comme vous êtes en train de voir, vous allez pasteuriser aussi les jus en question. Donc, la pasteurisation, c'est une étape où nous allons chauffer les jus pour lui donner une température. Les moteurs que vous êtes en train de voir, ils ont les moteurs qui sont utilisés pour chauffer et pasteuriser les jus d'ananas avant de les mettre sur les bouteilles. Alors, nous avons, comme j'ai dit, plusieurs types de technologies et ça dépend de votre budget. Comme ça, c'est l'étape dont nous avons essayé de vous montrer. Comme j'ai dit, ça dépend de votre budget. Si vous avez un petit budget, nous allons vous donner les machines semi-manuelles ou semi-automatiques. Ça dépendra toujours de vous. Et ça dépend aussi de ce que vous voulez sortir comme matière première. Par exemple, ici, la matière première, j'allais dire ce que vous voulez sortir comme les produits finis. Si vous voulez sortir les jus, si vous voulez juste sortir l'ananas normal et les mettre dans les cartons et vendre comme ça. Alors, ici, nous vous montrons cette étape-là de pasteurisation pour, enfin, toutes ces machines que vous êtes en train de voir ici, ça aide à la pasteurisation. Et si vous voulez prendre des formations sur comment pasteuriser l'ananas semi-automatique ou bien manuellement, vous pouvez nous contacter sur Investir chez nous. Nous serons ravis de vous orienter. Alors, après la pasteurisation, là, c'est le remplissage qui est en train d'être fait sur les bouteilles. Et là, c'est l'ananas qui est prêt à consommer. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, partagez. Et aussi, cette industrie Golden Water et à Kinshasa, consommer notre eau Golden Water. Nous avons une industrie de l'eau minérale et Golden Water est là, disponible pour vous. Et si vous voulez devenir distributeur, contactez-nous sur les numéros qui s'affichent sur vos écrans. Merci et à la prochaine.